Alors qu'est-ce que tu nous veux toi ? Est-ce toi le Tahir ? Me reconnais-tu ? Non. Non ? Nous avons tous deux été formés à la même époque. Ça ne te rappelle rien ? Vas-y, bien sûr. Al-Mualim m'a chargé d'une mission que je serais honoré d'accomplir. Je dois te mettre à l'épreuve. Ah bah... Comment refuser ? Pas trop dur comme... J'ai caché des drapeaux dans ce secteur. Enculé. Trouve-les et rapporte-les-moi. Fais vite ! Si tu réussis, je devrais t'aider. Le vieil homme a insisté. Ok. Ah, ils sont sur ma map. J'avais même pas fait gaffe. Oh. A mon avis, ils ont dû prévoir large. Oh, bon, ok. On va faire comme ça. Sérieux ? Non mais sérieux ! Quel jeu de con. Pardon. Y'a pas un bouton réessayer là, ça me saoule. Voilà, c'est ça qu'on voulait. Il l'a pas pris ? Ah mais... Parce qu'on me l'a demandé. Parce qu'on me l'a demandé. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? Je sais pas. Y'a peut-être... Peut-être qu'il faut retourner à son point de départ, à la fin. Quoi que notre point de départ est juste là, non ? Quelques pièces, c'est tout que je demande. Ouais, effectivement, c'était hyper large. Déjà ? Très impressionnant. C'était hyper large. Pas assez pour que je change d'avis sur toi, mais... Je vais te parler de ta prochaine cible, puisque ce sont les ordres d'Al-Moualim. Garnier se cache dans la forteresse des hospitaliers. Garnier, je le dis déjà ? Putain, le mec, son conseil, c'est de me dire d'employer la ruse. Waouh. Putain, ça vaut le coup d'avoir des amis. Je sais pas comment j'aurais fait sans lui. A priori, on a une tour d'observation par ici. Euh ! Je suis sûr que c'est moi qui me fais attaquer, si je recommence. S'il se fait mal, je ne l'aiderai pas. Super ! Elle est où, la tour ? Ah bah... La fenêtre. J'aurai ta peau. Hop. Tu oses commettre un larcin sous mes yeux. Tu vas le payer cher. Allez. J'ai l'air du mal. J'ai l'air du mal. A priori, il y a quelqu'un qui se bat en dessous, là. Tu oses commettre un larcin sous mes yeux. C'est un mec à défendre encore. Ah oui, bah y'en a deux, même. Hop là. Allez, dépêche-toi, grand-mère. En même temps, ça m'a pris 15 secondes. Il y a plus de texte que de... C'est lui le meurtrier. Il y a un mur invisible, là, où je rêve. Alors... Oui, j'étais pas en mode combat, donc je vais pas tout estimer. Voilà, bonjour, madame. Oui, 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 oui. Mon sacrifice... Je vais sacrifier 15 secondes de ma vie, mais... Putain, ils ont des chapeaux de bandits. Alors ici, il nous reste quoi ? Si on va en face, il y a encore un point d'observation qu'on va faire vite fait. Hop. Ça doit être juste là, d'ailleurs. S'il se fait mal, je ne l'aiderai pas. Ça doit être... Merde ! Il y en a, je suis juste à côté de moi. Mais il s'en fout. Il m'a pas vu. Ah, lui, il m'a vu. Je vais dire, c'est le point le plus haut, hein. On n'a pas dû se tromper. Oh, fuck. Voilà. Ça, on est au cœur d'un château, quelque chose. On est vraiment hauteur, là, par contre. On a dévoilé quelque chose d'intéressant dans le coin. Ah, à l'extérieur de la ville, il y a un citoyen à secourir. Alors, on va pas sortir, non plus. Il n'y a pas des pigeons, quelque part. J'ai pas envie de descendre comme un... Comme un galérien, j'aimerais bien trouver des pigeons. Tu n'as rien à faire ici. C'est pas moi. Ah, là, il y a des pigeons. Je m'en fous, je prends les pigeons. Confiance aux pigeons. Bon, ça n'aura servi à rien. Et j'y retourne. Ah, là, il y a une cachette. Hop là ! C'est bon, merci, au revoir. Le pitre. Il y a tout un coin de la ville où on n'est pas allé. Allez, je suis de cette route, là. Il faut chercher. Il y a pas une quête où on te casse la gueule, à toi, non ? Bon, bah, tant pis. Ah, un drapeau. Un drapeau inutile. A priori, on a l'air de longer la muraille. Ah, il y a un point qui s'est affiché sur notre map. Point d'observation. Là. Ça, c'est quoi, là, où je suis ? Ah, non, c'est trop petit. Je vais t'apprendre, moi. Ok. Ok. Mais non, tu m'as pas vu. Puis ce serait salaud de tirer sur un mec accroché comme ça. Ok, je... Les aigles sont mes amis. Alors, on a un autre point en face. Ah, si, on a débloqué une mission, là. Une icône qu'on connaît pas. Enfin, que je connais pas. Yo. Il en a après moi. Il m'a vu. Il me tuera, moi, ma femme et mes enfants. C'est terrible. Tu es venu abréger mes souffrances ? Non ? Palmo Alim est capable de compassion, finalement. Tu veux bien m'aider ? Un chevalier de l'hôpital me recherche. Si tu l'élimines, tu rendras un grand service à un pauvre frère. Ouais. Je suis arrivé ici quand les croisés ont assiégé Acre. J'ai sûrement des informations qui pourraient t'intéresser. Ouais. Sympa comme quoi, ici, construit sur la caillasse, là. J'aime bien. J'aime beaucoup. Euh... Qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Tuer un mec. Défi informateur. Ça arrive, hein. Il y a quelque chose d'urgent à faire. Les flammes de l'enfer vont te débrouiller. Je suis poursuivi. Quoi qu'il ne j'a rien fait, hein. C'est lui ! Attrapez-le ! Tu ne m'échapperas pas ! Oh, mais... Là-bas ! Il ne doit pas s'échapper ! Voilà. Super manip. J'ai pas compris, euh... Ce qui s'est passé, là, avec l'autre. J'ai perdu ma cible, du coup. Mais pourquoi... Pourquoi on m'a gueulé, surtout ? Enfin... Putain, j'étais pas gratuit. Je faisais rien. Mon dieu. Bon, euh... On ne va pas recommencer deux fois. Je suis en train de m'énerver. Je vais piller de mes couilles. Allez, mine-toi le ton. Pour qu'on en finisse. Je suis mauvais comme ça ? Il m'a défoncé ? Ouh, j'ai rêvé, là. Oh, c'est quoi, ce bordel ? Si une escalade se solde par une chute, essayez de voir. Bah, merde. C'est quoi, ce connard de Templier, là ? Vous pouvez me donner un peu d'argent ? C'est lui, là, qui fout la merde ? C'est tout ce que je demande. Ok, je le vois, maintenant. Donc lui, il est plus fort que les autres. Donc je vais essayer de le buter avant. Les autres, ils sont cons comme des chaises. Ça va être le moment le plus lent du jeu. En plus, il va me gauler. Je suis sûr, je fais ça pour rien. Du coup, on peut profiter des visages des mecs qui passent. Ah, c'est la fête. Ah, voilà. Donc lui aussi, il me fait des parades, hein. Ah, il me fait des attrapes. Allez, on frappe quand il y a terre, là, on s'en fout. Templier éliminé, 1 sur 60, ouais, d'accord, c'est déjà un mini-boss. Et qui se déclenche plus facilement que les autres gros cons du jeu. Ok, 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 ok. Ah, putain, on va se retaper toute la vie. Il m'a vu. Il me tuera, moi, ma fa... Pas moyen de... Non. C'est terrible. Allez, 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 allez. Donne ta mission, finalement. Allez, 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 allez. Tu veux bien m'aider ? Un chevalier de l'hôpital me recherche. Si tu l'élimines, tu rendras un grand service à un pauvre frère. Allez, allez, allez. Je suis arrivé ici quand les croisés ont assiégé Acre. J'ai sûrement des informations qui pourraient t'intéresser. Ah, les croisés, ce serait que dans Acre. Oh, non. L'assassiné discrète. Ah, c'est obligé d'être discret, je n'ai même pas... C'est pour ça que le connard de Templier qui m'a gaulé, il a niqué toute la mission, quoi. Ok. Bon, ben, discrètement, déjà, ça implique qu'on utilise. Mais pourquoi fait-il ça ? Je ne sais pas. Là, il est où ? Non, ne partez pas comme ça, s'il vous plaît, juste quelques pièces. Je vous en prie, maîtriser, juste quelques pièces, maîtriser ! Quelques pièces, c'est tout ce que je demande. Fais pas chier, je suis un... Ah, c'est lui, la maquette, tué. Faut-moi la paix. Un peu d'argent. J'ai faim, il faut que je trouve de quoi manger. C'est lui, là. Il faut vraiment le tuer discrètement, parce que là, je vais le buter, mais il sera en plein milieu du bon fond. C'est pas comme ça, s'il vous plaît, juste quelques pièces. Il va vers... Notre pote. Ouais, c'est bon. Ma famille n'a rien à manger, donnez-moi quelques pièces. C'est fait ? Il est mort ? Ouais, ouais, à 2 mètres d'ici, d'ailleurs. Je vais te dire ce que je sais sur Garnier de Laplouse, grand maître des autres. Garnier de Laplouse ? Il laisse ses patients déambuler dans les salles de sa forteresse. Mais personne, mis à part quelques érudits, n'est autorisé à pénétrer dans son espace de travail. Donc on pourra rentrer avec des érudits. Des archers postés sur les toits gardent l'accès. Je suis sûr que grâce à ces informations, tu expédieras Garnier en enfer. Ok. Donc il faut que je sois en éruditie. Il nous reste un point d'observation qu'on n'a pas fait. Enfin, ici. On le voit d'ici, je pense. Wow, 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 du calme, du calme, Maltaïa. Ça doit être le clocher qui est en face, là. Ouais, c'est ça. Garnier de Laplouse, mon dieu, je me demande si c'est vraiment le nom d'un type. Garnier de Laplouse. Je vois un peu les prises. Alors... Hop là ! On peut synchroniser d'ici. Cool. Est-ce que je peux sauter d'ici dans le coin ou que ça va faire un vieux bug ? Ah, j'ai... Ok. Ni l'un ni l'autre. Il y a un mec à qui on peut casser. Ah, ça doit être elle. Quelques pièces... C'est tout de suite. Donc lui, il faut qu'on lui casse la gueule dans un coin. Sauf que le premier mec à qui on a fait ça... Il était bugué. Au service de tous. Mais ce n'est qu'un homme. J'ai peur qu'il faut que je trouve de quoi manger. Mes amis, bientôt se couvrir. C'est roulé dans la merde. Même au Moyen-Âge, comment on peut être aussi sale que ça ? Il est seul. Il travaille sans relâche pour soulager son prochain. Laissez-lui du temps. Voilà. Toi, tu n'es pas bugué. Toi, tu marches. Oh, clac. Clac. Ils ont mis plein de gens avec des vases, histoire de dire, bon, voilà, t'as un objectif. C'est trop à l'œil, c'estime. Alors, je ne peux pas, non. De toute façon, je n'ai pas d'argent en plus. Ce n'est pas grave, ça. Tu mangeras moins. Bon, quand est-ce qu'on te casse la gueule dans un endroit tranquille, là ? C'est dans pas longtemps. Une ruelle un peu miteuse. C'est tout ça pour faire demi-tour, ok. J'aime bien, j'aime bien qu'il plode tout le monde, genre, hé, 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 hé. C'est trop dégueulasse, sale taille. Hop, hop, hé, pardon, hop. Attendez. Voilà. Excusez-moi, pardon, poussez-vous, poussez-moi, poussez-moi, excusez-vous. C'était ça, la ruelle où il fallait que je casse la gueule ? Pardon, pardon. Excusez-moi, poussez-vous, poussez-vous. Vous pouvez me donner un peu d'argent. Je sais pas comment il y a été codé, le mode pour repousser les gens. En plus, là, c'est la main où il me manque un doigt, stylé. Écoutez, il me manque un doigt. Là, il n'y a pas grand monde dans un sens pour lui casser la gueule ici. C'est une grande rue, mais il n'y a personne. C'est un garde, ça ? Non, c'est pas un garde. Bon, je vais lui casser la gueule ici. Le jeu de la patate de four, hein, quoi. Tellement fou ! Je crois que c'est un chapeau, mais c'est ses cheveux. Ah oui, c'est ses cheveux. Ah, c'est lui qui est ennuyant malade. Garnier de la pelouse. Ce qui est un peu con, dans ses assassinats. Ah bah, pourquoi le tuer ? Ça va à rien. Il est con. Mais ouais, ce qui est bien, c'est qu'on cherche plein d'infos sur le mec à tuer et tout. Et si on arrive et qu'on fait tout comme un bourrin, ça, ça ne sert à que dalle, quoi. Il y en a un qui parle allemand, là, hein. Tiens. Merde. Et il nous reste que l'allemand. Oh bah, il n'y a plus d'allemand. Bonjour, madame. Oh. Il y en a encore qui veulent leur part, non, c'est vrai ? Ah, si. Oh, va-t-on, c'est fou. Bonjour, madame. La chance me sourit aujourd'hui. Dieu seul sait ce que ces hommes auraient pu me faire. Je n'ai plus de parler allemand. Vous êtes arrivé au bon moment, étranger. Votre bravoure vous honore. Je vais de ce pas en parler à mon mari. Ah, il est Satan ! Ah. Écarte-toi, sainte chien ! Écarte-toi, sainte chien ! Écarte-toi, sainte chien ! Écarte-toi, sainte chien ! Faites des frières ! Il me le dit, là, voilà. Vous êtes tous morts ! Voilà, s'il n'est pas clair, et s'il n'est pas clair. Ah, là, là ! Je pense qu'on s'est fait des pattes, là. Oh, vous êtes trop... Vous êtes trop... Vous êtes trop... Ça vous emmerde. Ah, il est fou. Écarte-toi, sainte chien ! Écarte-toi ! Écarte-toi ! Vous finirez par savoir ! Eh, non ! Oh, il va falloir que je me cache. Pas droit dans une impasse. Je vais vers les toits. Alors là, on sort de l'autre côté, et on re-rentre par là. Au bout d'un moment... Au bout d'un moment, ça devrait marcher. Ouais, voilà. C'est complètement idiot. Mais ça marche ! En plus, il y a un archer, juste là. Il m'a vu rentrer douze fois dedans. Je suis un moan. Je suis un moan ! Je ne suis plus un moan ! Comment ça avait l'air d'être à l'intérieur, la mission ? Je ne sais pas ce que c'était. La mission de Derobad. Qu'as-tu donc là ? Le sieur n'avait point de pièce. Juste un tube. Tout ce que j'ai trouvé dedans, c'est un morceau de papier avec des choses dessinées dessus. Espèce d'idiot ! Ce sont des mots et des lettres. Pourquoi cet homme-là a mis des mots et des lettres dans un tube ? C'est du gâchis, je te dis. C'est peut-être important. Donne-moi ça, que j'y jette un oeil. Oh, ça sûrement pas ! Tu me le chipperas pas comme l'autre fois. Faut pas s'énerver. Amuse-toi tout seul alors. Le pire voleur du monde quoi. Oh Dieu. Qu'est-ce que c'est con. J'ai vu le drapeau au-dessus, mais... On s'en fout. Oh, mais ça va. Lui, il a peur, là. On va essayer de l'en mettre une. Voilà. Lui, il s'en va ? Pourquoi est-ce qu'il court comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il court comme ça ? Pourquoi je suis venu ici ? Je vais faire la petite icône de gens qui se font casser la gueule avec les clés... Par là. Non ? Par là et à gauche, et puis ensuite, je vais lancer l'assassinat quand même. Ça me paraît bien. Vous êtes là, le cassage de gueule ? Ah oui, on les voit. Yo, les mecs ! Hérétiques ! Oh, ça va, hein. Oh, ça va ! Salut ! Eh, salut ! Juste pour un moment. Une minute de plus et il m'aurait enlevé. Je voudrais la liberté d'étranger. Humaine. C'est une mauvaise honte, lui. Ouais, ouais. Bon, je vais lancer l'assassinat. Ça me paraît bien, on a fait tous les points. On a vachement exploré comparé à l'autre, c'est bien. C'est cool. Ah non. Pardon, j'ai confondu. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui se faisait casser la gueule, mais que c'était pas sur la main. Bon, ça a l'air d'être ici, hein. Même si on était pas arrivés par ici tout à l'heure, mais bon. Voilà. Donc là, ça va nous lancer l'assassinat. Altair, as-tu découvert où Garnier se cachait ? Je sais quand et comment agir. Très bien, alors je t'écoute. Il vit et travaille dans l'hôpital de son nord-ouest, au nord-ouest. D'après la rumeur, des atrocités seraient commises dans ses murs. Ce bon médecin se plairait à faire des expériences sur des prisonniers innocents, et qu'il a pour la plupart enlevé à Jérusalem. Il est malin. En faisant venir ces cobayes d'une autre ville, il évite d'éveiller les soupçons ici. Pour en revenir à notre affaire, comment comptes-tu agir ? Garnier a installé ses quartiers au sein même de l'hôpital. Je sais pas pourquoi mon perso, il monte d'un ou deux centimètres de temps en temps. Hop ! Hop ! Est-ce que j'appuie sur un rien en plus ? Ok, on a gagné une plume. Arras, acre de cette vermine, Altaïr. Sans doute cela t'aidera-t-il à y voir clair. Acre, ap. Repose-toi ici jusqu'à ce que tu sois prêt à partir. Oh, je suis prêt. Avance rapide, il y a une séquence plus simple. C'est reposant en tailleur sur trois coussins. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je peux pas... Ok, point de contrôle atteint. Oui, oui, mais je voudrais sortir. Ah, c'est parce que c'est par là que je suis un connard. Non, non, mais ça a du sens. Alors, bah, on va essayer de voir que... On va essayer de rester discret. Et de pas foutre en l'air le jeu. Sinon, tant pis, on tuera tout le monde. Pas grand monde sur les toits. Plutôt cool. J'imagine que l'endroit où on doit le tuer, c'est là où il y avait les mecs un peu chelous qui me poussaient sur le pont, là. Puisqu'il a des patients fous, de ce que j'ai cru comprendre. On a même personne sur les toits. C'est plutôt cool. Ok, grosse gamelle. Pour quelle raison est-ce qu'il a fait ça ? Alors. Ça, c'est l'icône des savants. Là-bas. Non. Parce qu'ils ont dit qu'on pouvait rentrer avec des savants. Donc la logique, c'est d'essayer de trouver un groupe de savants qui n'est pas trop loin. Des rudis. Ah, il y a ceux-là aussi. Bon, on va voir ceux qui sont ici, qui sont tout proches. Ouais, je pense qu'ils vont rentrer dans la zone, là. Voilà. Hop. Pour leur faire confiance. On a fait 12 missions pour des renseignements. On va essayer d'en utiliser au moins un. C'est lui ? Non. Voilà, c'est tous des mecs en slibar. Non, Alain ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez ! Mais là, je suis tout synchronisé avec les mecs. Ça fait chier. Ah ! Il n'y a pas eu un petit bug ? Ok, c'est un boucher. Il suffit, mon enfant. Je t'ai demandé de remettre le patient d'un plomb, pas de le tuer. Allez. Maintenant, tout va bien se passer. Donne-moi ta main. Ne me touchez plus. Mitié ! Ce n'est pas un gars hyper sympa, quoi. Sinon, je ne pourrais pas t'aider. En plus, il y a plein de mecs en peignoir. Vous avez aidé les autres. Vous avez pris leurs âmes. J'ai vu. J'ai vu. Mais pas la mienne. Non. Vous n'aurez pas la mienne. Un peu de tenue. Tu penses que j'ai envie de faire cela ? Que j'ai envie de te faire mal. Tu ne me laisses guère le choix. Il parle avec bonté, mais ne dit que des mensonges. Il attend qu'une chose en vérité. Il veut que tout le monde se prostère de devant lui. Tu n'aurais pas dû faire cela. Ramenez-le dans ces quartiers. Je vous rejoins dès que j'en ai fini avec vous. Vous ne le garderez pas. Je m'évaderai encore. Non, non. Je ne pense pas. Brisez-lui les jambes. Allez. On a super l'ambiance. Ce n'est quand même pas des mecs super sympas quand on a un petit peu début. Moi, je fais quoi là ? Je suis un Audi. Donc là, je n'ai pas le droit de rentrer, j'imagine. Donc on va aller voir par l'autre groupe des Audi qui est là-bas. On va voir où est-ce qu'ils peuvent nous emmener. Au moins, on est sûr de ne pas être gaulé. Ah bah. Ils vont par là où on voudrait aller. Le fait d'avoir cette conversation prouve les progrès d'elle. À moins que tu n'aies oublié dans quel état tu es-tu avant. Avant, je ne m'en souviens pas. C'est bon fait. Tout le refaire à surface. Alors qu'ils comparent. Ah, c'est peut-être bien une bonne astuce, ça, hein. Oh, il va passer à côté de moi. Ok, 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 ok. Mais non, fuck, putain. Oh, j'allais faire un truc bien pour une fois. Oh, sérieux. Oh, mais c'est relou, le prêtre, le chelou, là. Tant pis, on va booster tout le monde. Voilà, voilà ce qui se passe. La gaffe, ça m'a crassé, lui. Non, pour entrer à terre, on ne peut pas. Wow. Ah, putain, à cause de l'autre bruit qui m'a poussé, là. Bon, c'est pas grave. Au final, il est mort, mais... Ça aurait été plus classe de le faire... Putain, j'étais... À une seconde, quoi. Qu'adviendra-t-il de mes enfants ? Tu parles de ces gens que tu soumets à tes expériences cruelles ? Ils seront libres de regagner leur demeure. Leur demeure ? Quelle demeure ? Les égouts ? Les maisons de plaisir ? Les prisons dont nous les avons tirées ? Tous ces gens sont là contre leur volonté. C'est vrai. Mais sont-ils en mesure de manifester leur volonté ? Es-tu vraiment si naïf ? Laisserais-tu un enfant jouer avec le feu pour lui faire plaisir ? Je suis un peu déçu. Au risque ensuite de devoir soigner ses brûlures ? Qu'en penses-tu ? Le laisserais-tu faire ? Ah... Mais vaut-il pas mieux prévenir que guérir ? Ce ne sont pas des enfants, mais bien des adultes responsables. Physiquement peut-être, mais pas intellectuellement. C'est exactement ce que j'ai essayé d'apparer. Il faut qu'il faisait le bien, ce monsieur. Je ne sais que sans l'artefact que vous nous avez volé, mes recherches ont progressé moins vite. Mais il me reste les mélanges et les extraits d'herbes. Cela fonctionne, mes gardants sont la preuve. Tous, ils étaient malades avant que je ne les trouve et les libèrent des prisons de leurs propres esprits. Ah... Et avec ma mort, malades, ils redeviendront. Vous croyez vraiment que vous les avez aidés ? Non, ce n'est pas ce que je crois, mais ce dont je suis sûr. Euh... La plume dans le cul.